Coucou les scorpions ascendants, signes lunaires et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent et qui vous conviennent. Une guidance est là pour vous aider à avoir des conseils, et quand je dis conseils, ce sont bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là aussi pour vous aider à vous poser les bonnes questions ou à prendre du recul vis-à-vis d'une situation et à recevoir également des messages, des informations qui vous parleront à vous. Mais au final, c'est quand même vous qui prendrez les décisions qui vous correspondent, qui vous conviennent. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui ? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2024. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc ici, oui, prenez du recul par rapport à la situation, posez-vous les bonnes questions. On vous dit, soyez objectif par rapport à la situation, pas subjectif, bien évidemment. Soyez factuel, oui, dans les faits. Est-ce que cette situation est bonne pour vous ? Dans les faits, ici, évitez de juger, essayez de comprendre et soyez plutôt dans l'empathie. Et j'ai envie de vous dire, amis scorpions, écoutez votre intuition. Je vous le répète souvent, vous êtes des personnes très intuitives. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vient du cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur ? Posez-vous surtout cette question-là et vous verrez que vous trouverez véritablement des bonnes réponses. Vous comprendrez peut-être, vous verrez peut-être au-delà des apparences également. Donc ici, ça vous permettra d'être juste et aussi d'être éclairé parce que vous aurez une compréhension supplémentaire parce que vous pourrez voir au-delà du masque de l'autre personne, au-delà de la situation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, donc, ici, soyez juste et éclairé, faites preuve d'objectivité surtout. Allez ici, quel est votre second message ? Votre énergie également du mois avec l'oracle des amoureuses. Eh bien, c'est grandir dans le pardon. Donc ici, peut-être qu'il y a un travail à faire sur le pardon pour justement tourner une page, pour pouvoir aller vers un renouveau. D'accord ? Donc ici, on vous dit, vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Oui, donc ici, on vous demande de lâcher prise, ne plus être dans la rumination. Non, le pardon est nécessaire véritablement. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. On est bien d'accord. Mais le pardon est nécessaire dans le sens où ça vous permet véritablement de tourner une page. Le pardon est nécessaire parce que ça vous prouve que la situation, la personne, enfin ce qui s'est passé, ce qui vous a peut-être empêché d'avancer, ce qui vous a mis dans la rancœur, n'a plus aucune influence sur vous, sur vos décisions, sur vos ressentis. Non, vous êtes libre d'avancer comme vous le souhaitez. Ici, sans vous préoccuper d'une ancienne blessure, sans vous préoccuper de ce que pourraient penser certaines personnes également. Donc oui, il est temps de pardonner à la situation, à la personne. Mais j'ai envie de vous dire, en priorité, à vous. Donc, ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous ou vous lâcher tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Donc oui, il y a peut-être ici des situations difficiles à dépasser, oui, de la trahison, par exemple. Mais ici, oui, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus serein. Donc ici, il y a un travail pour vous, pour retrouver de la sérénité, j'ai envie de vous dire. Bon, on va aller voir la suite. Que nous dit l'améthyste love ? L'améthyste love nous dit que vous avez peut-être traversé une épreuve difficile ou que vous êtes en train de traverser une épreuve difficile à l'heure actuelle. Donc ici, oui, on vous dit surtout ne baissez pas les bras, gardez espoir, surtout gardez la foi, parce que la foi soulève les mentales. Donc ici, oui, il peut y avoir une épreuve à l'heure actuelle dans votre relation. Alors peut-être qu'ici, il n'y a pas forcément de trahison. Peut-être qu'ici, on a essayé de vous faire croire qu'il y a eu une trahison. Peut-être qu'ici, on essaye de mettre de la cisanie entre vous et votre autre également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, en tout cas, il y a quelque chose de compliqué en ce moment que vous traversez dans votre relation sentimentale, ami-scorpion, en tout cas dans votre vie possible également. Bon. Donc peut-être ici, c'est par rapport à une amitié, peut-être par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une autre situation également dans laquelle peut-être vous vous sentez blessé, vous vous sentez trahi également, dans laquelle vous devez prendre du recul pour y voir plus clair aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi ? Justement, on nous parle de guérison, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez peut-être entamé un travail, vous allez faire peut-être un travail, peut-être que vous avez fait un travail. Donc ici, oui, on vous annonce une guérison. On vous annonce que vous allez retrouver cette paix, cette sérénité qui vous manque tant à l'heure actuelle. Ben oui, ça veut dire que bon, vous allez trouver la force de pardonner en fait. Ça va vous permettre vraiment de tourner une page. Donc ici, on parle de guérison, de calme, de sérénité, de paix. Vous allez retrouver une paix intérieure. Bon, ben c'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Ici, on vous parle, eh bien d'une attraction mutuelle. Il y a une belle alchimie ici. Donc il y a une future rencontre qui est annoncée ici. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage vers qui vous vous sentez irrésistiblement attiré. Et cette personne-là aussi se sent irrésistiblement attiré. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, quelqu'un qui va se déclarer un prétendant ou une prétendante qui ne s'était pas fait jour jusqu'à présent. Donc vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous. Ou peut-être qu'ici, pour les scorpions qui sont en couple, eh bien peut-être qu'ici, on renouve avec cette attraction qu'il y avait entre vous et la personne avec qui vous êtes en couple à l'heure actuelle. Eh bien c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous arrivez toujours à nourrir votre relation. Vous arrivez toujours à vous séduire. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de colère. Donc il peut y avoir de la colère. Il y a une colère. Vous ressentez une colère. Donc ici, peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à pardonner. Donc ici, oui, on est déçu. On est en colère par rapport peut-être à une personne de notre famille, peut-être par rapport à une personne au niveau amoureux, peut-être au niveau amical également. Donc ici, vous pouvez aussi nourrir une colère contre vous en vous disant pourquoi je n'ai pas vu ci, pourquoi je n'ai pas vu ça. C'était gros comme une maison, mais moi j'ai fait confiance. Ce n'est pas grave. Vous avez voulu faire confiance. Eh bien vous en tirez une expérience, vous en tirez un apprentissage. Ça ne veut pas dire pour autant dire qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Mais bon, c'est vrai que des fois, il ne faut pas accorder sa confiance à tout le monde. Donc ici, peut-être qu'il y a eu une colère. Peut-être qu'ici, vous vous dites, si j'avais écouté mon intuition, eh bien je n'en serai pas là. Eh bien oui. Peut-être qu'ici, vous êtes en colère après vous parce que vous aviez ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas, qui bloquait, mais vous avez voulu passer outre cette impression. Cette impression en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de tourner la page. Ici, on tourne la page et on reprend son indépendance. Ici, on tourne la page et on prend son envol. On prend son envol, on retrouve sa liberté d'action, sa liberté de penser, sa liberté de ressentir également. En tout cas, ici, on tourne la page pour aller vers un nouveau chemin. Peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un aussi et on s'apprête à s'envoler vers une nouvelle destination. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Scorpion ? Et c'est plutôt joli ici. Ici, on nous parle de, bah écoutez, vous vous envolez pour une nouvelle rencontre. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée dans les trois mois qui vient. Donc c'est pas forcément pour le mois de janvier. Peut-être que certains, c'est d'entre vous, vous allez rencontrer une personne au mois de janvier. Pour d'autres, c'est dans les trois mois qui viennent. À partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, ça va tomber, ça devrait tomber vers le mois d'avril. Mais en tout cas, pour le printemps, j'ai envie de vous dire. Donc ici, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, eh bien, tant mieux. Ici, par rapport à une épreuve, on est en train de guérir. On va guérir de ce que l'on a vécu ici, qui a été compliqué, qui a été éprouvant, j'ai envie de vous dire. Et suite à cette guérison, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui est annoncée. Ici, on vous dit, ne baissez pas les bras. Ce que vous êtes en train de traverser est compliqué, oui, mais nécessaire dans votre évolution au niveau sentimental. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de traverser une épreuve, une séparation ou autre. On vous dit que par la suite, vous allez guérir. Et on vous annonce quand même l'amour dans votre vie, une nouvelle rencontre, une belle alchimie avec une personne. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de traverser une épreuve, votre autre est à vos côtés et en train de vous soutenir également. Et vous vous aidez aussi à guérir, à retrouver une belle sérénité. Et ici, on va s'apercevoir que oui, on est toujours attiré l'un vers l'autre et qu'il y a une belle alchimie entre vous et votre autre. Ici, il y a une colère. On tourne la page par rapport à une colère. Donc ici, on tourne la page, on passe à autre chose parce qu'on a retrouvé la paix, parce que l'on a guéri, bien évidemment. Donc ici, on tourne la page, on reprend son indépendance par rapport à cette colère. On laisse cette colère derrière soi. Regardez, les papillons s'envolent et on s'envole vers quoi ? On s'envole vers une nouvelle rencontre. Et oui, tant que vous n'aurez pas dépassé cette rancœur, tant que vous n'aurez pas dépassé cette colère, eh bien, vous ne pourrez pas aller vers cette nouvelle rencontre. Non, parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas dépassé cette situation. Donc oui, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à dépasser et à voir à surmonter également pour justement aller vers cette nouvelle rencontre. Bon, en tout cas, vous êtes prévenus qu'il y a vraiment quelqu'un qui va arriver pour vous, peut-être qui est déjà présent et qui va se déclarer aussi peut-être dans les trois mois. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Si vous vous situez ici, c'est quelqu'un de nouveau. Ici, là-haut, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et qui ne s'est pas encore déclaré un admirateur ou une admiratrice secrète. Quelqu'un qui fait encore silence sur son intérêt pour vous, d'accord ? Oui, quand ça peut vous parler. Donc ici, par rapport à une épreuve, on est en colère. On est en colère parce qu'on se dit que si on avait vu les choses, peut-être qu'on aurait pu éviter l'épreuve. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez la situation différemment. Ici, ne dites pas pourquoi ça m'arrive à moi si j'avais su, si j'avais vu. Non, ça ne résoudra pas le problème. Vous me positionnez en victime, là, dites-vous, ok, c'est passé ce qui s'est passé. Ok, je suis obligée de garder le cap et puis surtout de ne pas baisser les bras et de me relever. Mais au final, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça m'enseigne ? Et qu'est-ce que ça me fait travailler également ? Donc à partir de ce moment-là, en tournant cette situation différemment, en se posant la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça me fait travailler comme blessure ? Ou peut-être qu'ici, qu'est-ce que la compréhension je dois en ressortir ? Eh bien, ça va vous positionner sur un travail de développement personnel et pas sur un apitoiement sur soi. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas pareil. Donc ici, oui, quel enseignement j'en tire ? Ici, parce qu'on a guéri, on est prêt à tourner la page. Parce qu'on a guéri, parce qu'on a retrouvé de l'équilibré, parce qu'on a retrouvé de la sérénité, on est prêt à prendre son envol et aller avancer dans sa vie. Peut-être ici, aller vers nos chemins, parcourir une nouvelle aventure. En tout cas ici, on se sent prêt à ouvrir son cœur également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre dans les trois mois qui viennent. Et c'est une rencontre où il y aura une attirance, une belle alchimie mutuelle. Ici, c'est vraiment ce que vous ressentez pour cette personne-là. L'autre le ressent également. Donc ici, il y a vraiment une belle rencontre qui s'approche pour vous, amis scorpions. Bon, d'abord, il y a un travail de pardon, il y a un travail de guérison à avoir. Déjà, à surmonter une épreuve, à guérir. Et après, vous vous envoilerez vers une nouvelle destination, une nouvelle relation amoureuse. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Ce qu'il nous dit, d'accord, ce qu'il nous confie. Peut-être aussi, peut-être d'autres messages également. D'autres messages. Donc ici, on nous dit qu'il y a une rupture. Peut-être que c'est ça l'épreuve pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a une rupture. Donc c'est une évidence également. Donc ça va provoquer des angoisses. Mais ici, on va réharmoniser tout ça. Ou alors, vous avez des angoisses qui ont été causées par une rupture. Cette rupture qui est finalement... Peut-être que vous aviez mis du temps à le voir. Mais en tout cas, ça vous apparaît maintenant comme une évidence. Vous deviez en passer par cette rupture. Et ici, vous allez remettre de l'ordre de réharmoniser votre vie. Vous allez avoir du soutien également de votre famille, de votre entourage. Oh, bah écoutez. L'oracte médiore, à sa manière, confirme. Allez, on va aller faire la pyramide. Ici, on libère un blocage. Donc ici, il y a un blocage qui est libéré pour vous. On se libère. Donc oui, c'est peut-être cette épreuve qui était bloquante. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était bloquant. Bah ok. Peut-être que vous n'avanciez pas comme vous voulez. Ou il y avait quelque chose qui vous entrave. Bah ça y est, on se libère. On se libère parce qu'on a pris conscience. On a pris conscience de ce que l'on voulait mettre en place en fait. Et on va prendre son temps. On va prendre son temps. Et la famille est présente. Donc il va y avoir des réconciliations. On va se réconcilier avec soi. On va se réconcilier avec son cœur. On va se réconcilier avec l'amour. Eh bien, c'est plutôt pas mal ici. Donc ici, par rapport aux épreuves, oui. Il y a une belle réconciliation. Avec l'amour, avec des proches. Allez savoir. Avec vous-même, j'ai envie de vous dire surtout. Et c'est l'essentiel. On va les mettre au fond. Ça, on sait que je ne la prendrai pas. Allez. Eh bien, on vous parle de bonheur total. Donc ici, il y a une phase un petit peu compliquée. Mais ici, vous allez retrouver le bonheur. Vous allez vous sentir de nouveau heureux et heureuse à Miss Scorpion. Oui, parce que vous aurez réussi à pardonner. Vous aurez réussi, justement, à retrouver la paix, le calme intérieur. D'accord ? Et ici, oui. Alors, ça va apaiser aussi. Alors, ce que vous vivez peut-être à l'heure actuelle, ici, dans le fait de se sentir trahi, dans l'épreuve également, ça peut être ici en redondance avec une vie antérieure. Peut-être qu'ici, le bonheur, le pardon dans une vie antérieure. Peut-être qu'ici, en accordant le pardon dans cette vie-là, ça va répercuter le pardon sur une vie antérieure. Et vous êtes en train de guérir cette vie ici et cette vie-là aussi qui avait besoin de se guérir. Donc, vous ramenez du bonheur un petit peu partout dans vos différentes vies. Eh bien, tant mieux. Écoutez, c'est un super travail. Ici, oui, ça a demandé des combats. Ça a demandé de la négation. Ça a demandé le fait de comprendre également. On vous parle d'un événement proche. Et on vous dit, ben oui, l'amour de soi, ben oui. Il y a eu un combat, d'accord ? Ou alors, il va y avoir un combat qui va arriver vers vous. Soit c'est un événement proche du passé, soit c'est un événement qui va se produire dans l'avenir ici. Donc, il va y avoir un combat. Mais ce combat, vous allez le remporter, pourquoi ? Parce que vous allez vous respecter. Parce qu'ici, vous êtes dans l'amour de vous-même. Donc, à partir du moment où vous vous respectez et vous vous favorisez vous-même. Donc, ici, le combat, eh bien, vous allez le remporter au lama, d'accord ? Donc, ici, par amour pour vous, ici, vous allez mener un combat. Parce qu'il y a un événement qui aura surgi ici. Ça va vous aider. Alors, c'est peut-être un événement, peut-être quelque chose qui fait redondance avec une vie antérieure. Vous allez trouver la force de vous pardonner, de pardonner à la situation ou à la personne également. Et ça va vous permettre de retrouver le bonheur total. Eh oui, c'est parfait. Donc, ici, vous allez retrouver le bonheur. Donc, ici, oui, sachez que la phase que vous vivez, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. C'est un peu douloureux. Ce n'est qu'un passage. Ça va, à un moment donné, comme c'est comme les nuages, tout passe. D'accord ? Donc, oui, ayez confiance que, effectivement, ce n'est qu'un passage. C'est un passage qui est là pour vous apprendre, que vous êtes en train d'expérimenter. C'est un passage aussi qui va vous permettre, effectivement, de grandir et d'évoluer et qui vous prépare à la prochaine étape de votre vie amoureuse. D'accord ? Voilà pour vous, amis scorpions. Bon, en tout cas, ici, on vous parle de cœur. On vous dit qu'il y a un amour véritable qui arrive avec le bonheur. Écoutez, on a vu le bonheur total. Donc, ici, c'est peut-être une relation qui va commencer par un flirt. Il y a une relation que vous allez prendre, peut-être, à la légère au départ. Mais ici, il y a le bonheur total qui vient vers vous. Bon, ben, écoutez, même cet oracle nous confirme ce qu'on a vu. Auparavant, c'est l'oracle de l'union sacrée, il me semble. Oui, il y a une reconstruction. Ben oui, forcément, après l'épreuve, on se reconstruit. On se reconstruit et on va rencontrer un nouvel amour. Bon, écoutez, tant mieux. Allez, premier décan des scorpions. Ici, on nous parle de quoi ? Écoutez, on nous parle d'une rencontre. Donc, la rencontre, elle est bien annoncée à Miss Scorpion. Et on termine par un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. Il y en aurait eu trois, j'aurais gardé les trois, mais là, non, il y en avait trois. Allez, le dernier. Le dernier, non, parce qu'il y en a deux. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, les guides des scorpions et mes guides. Un dernier message pour le troisième décan. Voilà, merci. Merci, merci, merci. Allez, premier décan. Ici, on parle de stabilité. Donc, ici, il y a une relation saine et durable qui va arriver d'entre vous ou vous êtes peut-être dans une relation saine et durable déjà dès à présent. Donc, ici, on dit que oui, vous allez trouver la bonne personne ou vous avez trouvé la bonne personne. Donc, ici, oui, vous allez aller vers de nouvelles perspectives. Donc, ici, vous êtes évadé. Peut-être qu'ici, vous êtes évadé d'une situation, vous êtes évadé d'une épreuve. Vous avez tourné la page ici. En tout cas, ici, vous prenez votre envol, ça, c'est sûr, parce que vous avez des nouvelles perspectives de vie, vous avez des nouvelles envies. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un aussi qui vous donne l'envie de vous prendre votre envol et de le ou la rejoindre également. Ça peut être aussi, ici, on décide de déménager à l'étranger parce qu'on a son partenaire de cœur qui est à l'étranger également. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver la bonne personne, que vous êtes dans une relation saine et durable ou que vous allez trouver cette bonne personne et que vous allez être dans cette relation saine et durable. En tout cas, ici, oui, vous êtes ouvert, vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et voilà, bien écoutez, voilà le résultat, le fait de s'être ouvert, d'avoir voulu, bien ici, guérir ce qu'il y avait à guérir, de tourner la page et de prendre votre envol. Ici, vous trouvez la bonne personne pour avancer dans votre vie amoureuse. Écoutez, c'est ce qu'on vous dit ici. J'adore cette carte, elle me fait trop rire. Je crois qu'à chaque fois, elle me fait rire. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre histoire. Donc ici, il y a bien une rencontre qui arrive, cette personne-là va vraiment vouloir faire partie de votre vie. Et ça va être chaud entre vous. Ça va être sexy, ça va être chaud, ça va être caliente entre vous et cette personne. Bon, bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça annonce une belle rencontre, ça annonce une belle osmose aussi. Et on avait l'attirance, l'attraction mutuelle. Donc ici, il y aura une belle attirance, une belle attraction entre vous et cette personne qui va s'inviter dans votre vie et avec qui vous allez vivre une relation saine et durable. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis scorpions du premier décan. Ici, quel est votre conseil ? Le loup au manteau d'hiver, laisse-toi guider par ton instinct. Écoutez, je n'arrête pas de vous le dire. Écoutez votre intuition, ben oui, laissez-vous guider par votre instinct. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée, à te guider, tu sauras que faire. Voilà, oui, vous saurez quoi faire en tout cas par rapport à la situation. Donc oui, écoutez votre intuition, vous allez voir, elle va vous amener vers la bonne direction. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, ici. Deuxième décan, oui, ici on est en pleine reconstruction. Donc là, on a fini l'épreuve, on est en train de se reconstruire, on est en train de guérir. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, oui. Et après cette reconstruction, comme je vous ai dit, quand vous aurez guéri vos blessures, regardez ce qui arrive. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez avoir la tête dans les nuages, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Une rencontre qui va vraiment vous permettre, qui va vous faire planer en fait. Vous allez planer, vous allez vous dire, bah oui. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer un idéal, en tout cas qui se rapproche de votre idéal, c'est possible. En tout cas ici, on se reconstruit. J'ai envie de vous dire aussi que suite à une situation qu'on avait rêvée, on avait vraiment la tête dans les nuages. Ici, ça a été plutôt un flop. Et donc du coup, on est en train de se reconstruire par rapport à une illusion. Quelque chose qui avait paru vous être réel, mais en fait qui n'a été qu'une illusion. Donc ici, on va vers une reconstruction également. On se reconstruit, on se relève, on prend son envol et on va vers de nouvelles perspectives. D'accord ? Eh bien écoutez, oui, on se reconstruit. Oui, on se reconstruit parce que ici, l'image donnée ne correspondait pas à la réalité. Donc oui, effectivement, on a été dans l'illusion. On se reconstruit par rapport à cette situation qui était fake, voilà, qui était fausse. Et ici, il va y avoir une rencontre, il va y avoir une invitation. Et une invitation qui va vous surprendre en tout cas. Enfin, pour moi ici, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui avait des vues sur vous depuis un certain temps et qui n'osait pas avancer. Mais suite à tout ce qui vous est arrivé, cette personne-là va avoir envie de se déclarer également. Parce qu'il ou elle aura vu votre valeur, il ou elle aura compris qui vous êtes vraiment. Et cette personne-là va se lancer. Peut-être que cette personne-là a hésité parce qu'il ou elle a vécu des relations un petit peu compliquées. Et avait peur de se relancer dans une relation, eh bien forcément, pas stable ou compliquée aussi. Parce que peut-être que vous aviez, par rapport à ce que vous avez traversé. Mais en tout cas ici, il va y avoir une soirée romantique, une belle invitation. Donc oui, ici, on va se reconstruire et on va avoir une invitation. C'est plutôt pas mal. Alors, je ne dis pas que la reconstruction, vous allez la faire au mois de janvier. Et que la invitation, vous l'aurez au mois de janvier. En tout cas ici, c'est tout un processus en fait. Je me reconstruis et ensuite, quand je me sentirai près ou près de cette personne-là, va le ressentir et va vous inviter. D'accord ? Et que ça peut vous parler. Ici, eh bien, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Le combat des dragons, n'ait pas peur de la vérité. Non, n'ayez pas peur de vous apercevoir que cette personne-là était fausse. Au contraire, plus tôt vous en apercevrez, plus tôt ça vous permettra, vous, de vous reconstruire et d'avancer vers cette belle rencontre également. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelques temps, tu le découvriras. Oui, vous allez dire que, effectivement, vous étiez dans l'illusion. Et de vous en être aperçu, au contraire, ça vous a permis ici de vous recentrer sur vous, de savoir vraiment ce que vous voulez également. Et de comprendre aussi que ça ne s'avère à rien d'idéaliser, parce qu'au contraire, ça vous mettait dans des situations fausses, dans des situations illusoires. D'accord ? Vous voyez comme c'est plus raisonné pour vous. Mais oui, il y a de ça également. Donc, oui, n'ayez pas peur d'affronter la vérité à mes scorpions, parce que ça vous permettra d'aller vers la bonne direction pour vous. D'accord ? Allez, ici, on vous parle de quoi ? Troisième décan. Ici, on s'est mis des barrières. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous met des barrières également. Oui, on s'est mis des barrières parce qu'on ne voulait pas voir la vérité. D'accord ? Donc, du coup, c'est ce que vous allez faire ici. On va faire tomber les barrières. On va faire tomber les illusions. Donc, ici, oui. On va ici faire tomber les barrières. On avait refusé d'affronter la réalité, mais maintenant, on affronte la réalité. Les barrières, on va les faire tomber, en fait. Il y avait des obstacles. Peut-être qu'ici, on n'avait peut-être pas posé de limites ici également. Donc, ici, vous avez posé des limites. Et aussi. Parce que maintenant, vous voyez la réalité. Donc, ici, on affronte la réalité. On fait tomber les barrières. Ou en tout cas, on va imposer des limites aussi pour pouvoir avancer. Ou peut-être que vous allez vous imposer des limites également pour garder une structure, pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. D'accord ? Ici, eh bien oui, vous avez le droit de ne pas répondre. Alors, ici, oui. Le fait de ne pas répondre, de comprendre que vous pouvez bloquer la personne, de bloquer ce qui ne vous convient pas. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, ici, de vous aller dire à la personne, ça ne sert à rien que je me rappelle. J'ai fini, la relation est terminée. En tout cas, ici, je suis passé à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, si cette personne-là insiste et ne veut pas comprendre, vous pouvez la bloquer. Mais parce que vous aurez dit à cette personne-là que vous ne voulez plus être en contact avec lui ou avec elle. Vous n'allez pas le ghoster ou la ghoster du jour au lendemain comme cela. Non. D'abord, vous aurez dit, non, ça ne m'intéresse plus. Et vous aurez prévenu. Donc, ici, on va être dans la joie. Pourquoi ? Parce que, peut-être, justement, en bloquant cette personne-là, vous mettez des limites. Vous imposez des limites. C'est autre chose que vous n'aviez pas réussi à faire jusqu'à présent ou que vous n'osiez peut-être pas faire. Également, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, effectivement, là, ici, on va retrouver la joie. Ici, on se sort d'une situation qui a été compliquée. On bloque, ici, cette situation. On met des barrières, également, pour, justement, que cette situation ne perdure pas. Mais, dans un premier temps, on n'avait pas voulu voir la réalité. À partir du moment où on a réussi à affronter la réalité, on a imposé des barrières. Ici, on a prévenu, ça ne sert à rien que tu continues, je ne te répondrai plus. La personne a continué. Eh bien, on bloque. Et ici, on retrouve la joie. On se sent mieux dans sa tête. On se sent mieux dans sa vie. On se sent mieux dans ses baskets. D'accord ? Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil, ami scorpion, du troisième décon ? Les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Ben oui, vous avez appris. Et ça vous a permis, ici, de changer, eh bien, votre réalité. De changer, de comprendre que cette personne était toxique. De comprendre que cette personne-là ne vous convenait pas, tout simplement. Donc, observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Oui, il est temps de lever le voile de l'ignorance, de comprendre certaines vérités. Ici, oui, on par amour pour soi, par respect pour soi, on va faire la démarche, justement, de comprendre pour évoluer, pour passer un cap. Donc, ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt ou es-tu prête ? Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à changer votre réalité et à décider et à agir autrement, ami scorpion ? Moi, je pense que oui. A vous de voir, à vous de répondre, finalement, à cette question. Voilà pour vous. Allez ici, quel murmure vous accompagne ce mois-ci ? Amis scorpion, quel murmure de la nature accompagne les scorpions, s'il vous plaît ? Oui, bon là, non, j'en voudrais qu'une. Allez, une carte, il y en a deux. Et bien là, il y en a qu'une. Et c'est un hippocampe qu'on l'envoie. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ben oui, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Peut-être qu'ici, vous étiez perdu de vue, vous ne saviez peut-être plus qui vous étiez. C'est possible, vous allez vous retrouver, ami scorpion. Oui, et pour être encore mieux. Voilà. Alors ici, c'est la carte 24. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Oui. J'ai envie de dire aussi, faites toujours de votre mieux. Faites le point. Comment vous sentez-vous en ce moment ? Êtes-vous la personne que vous aspiriez à devenir ? Souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. Il est compréhensible en tant qu'être humain que vous ne vous sentiez pas au mieux en permanence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler d'accéder maintenant au plus haut niveau émotionnel. Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. D'où l'épreuve. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que vous méritez plus. Et donc, du coup, vous allez avancer. C'est peut-être qu'ici, ben oui, il y a des situations, des prises de conscience qui vont peut-être vous mettre en colère également. Donc oui, regardez quand vous avez peur de vous en épreuve. Et vous renouer avec l'amour de vous-même, forcément, ça va vous faire évoluer. Donc, ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Faites de votre mieux pour réussir davantage. Aimez plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Ben oui, pour devenir ce que vous êtes de mieux, c'est ce que vous êtes en train de faire ici, amis scorpions, et dans chaque décan en plus. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. Sous-titrage ST' 501